Musique Hello ! Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Je suis grave contente parce que j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'ai pas fait du face cam Et je crois que c'est pas qu'une impression Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo Que je suis trop trop contente de faire Puisque je vous en ai déjà un petit peu parlé pour Celles et ceux qui me suivent sur Instagram Si c'est pas le cas Je suis en collaboration avec le site coréen YesStyle Je suis genre Trop contente Il faut savoir que le site YesStyle je le connais depuis que j'ai genre 14 ans Au collège j'ai fait mes premières commandes sur site internet J'avoue que je l'ai délaissé un peu pendant quelques années Mais j'y retourne assez régulièrement Ne serait-ce que pour regarder un petit peu ce qui se fait Quand j'ai su que j'allais travailler avec eux J'étais juste Donc ce sera pas la seule vidéo que vous verrez sur YesStyle Puisque je suis avec eux sur une collaboration à long terme Donc je pense que vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire que vous verrez probablement d'autres hauls ou des lookbooks 100% YesStyle Voilà Donc j'ai trop hâte de vous montrer tout ça C'est parti Alors premièrement je vais vous montrer un petit peu tout ce qui est access Puisqu'il faut savoir que sur YesStyle vous avez de la fringue Mais vous avez également des trucs pour décorer votre appart, votre chambre Du make-up, des accessoires Bref vous avez vraiment de tout sur ce site Il y a principalement des marques coréennes mais également des marques japonaises et autres Bref c'est que des marques asiatiques C'est un condensé de marques asiatiques et ce site est génial Voilà Premièrement j'ai pris un cahier Puisque vous le savez on a toujours besoin de cahier de toute façon Moi je sais que j'en ai plein et que je les termine assez vite Et là lui je l'ai trouvé beaucoup trop cute C'est un cahier en fait avec mon signe astrologique Mais je sais plus parler français Mon signe astrologique mais vous savez dans les étoiles là Mon signe astrologique c'est poisson Et donc là c'est en mode poisson Donc j'aime trop C'est beaucoup trop stylé Et les pages d'intérieur elles sont toutes simples Mais juste pour ça là je trouvais ça beaucoup trop stylé Ensuite j'ai pris des petits stylos Parce que les stylos coréens ils sont beaucoup trop bien Et ils sont beaucoup trop cute Regardez juste à quel point ils sont magnifiques Voilà je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire Et ceux là ils sont en couleur Donc on a des couleurs J'aurais pu les prendre en noir Mais je me suis dit allez on va changer un petit peu Donc voilà ça ça va avec le cahier J'ai décidé de me prendre deux ceintures Puisqu'on n'a jamais assez de ceintures Et je trouve que ça termine tellement bien un outfit Celle-ci que vous avez déjà vue dans pas mal de looks Je vous mettrai des photos par là Il faut savoir que j'en ai fait acheter une en Corée Sauf que je l'ai tellement mise qu'en fait Vu que c'est pas du vrai cuir ça s'est cassé au bout d'un an Et du coup bah j'ai décidé d'en prendre une autre sur YesStyle Parce que c'est juste la vie quoi Deuxième ceinture que je trouve magnifique Je pense que vous allez être assez nombreux à kiffer aussi Le fermoir est en forme de coeur Et en fait elle est en mode un petit peu licorne arc-en-ciel Enfin bref transparente comme ça J'adore Ensuite j'ai pris deux paires de lunettes Access Ça c'est clairement pour faire des photos Donc on a cette paire là que pareil vous avez déjà vue je pense sur mon Instagram Ensuite l'autre Mais genre elle est magnifique Je l'aime trop Elle est violette Check des ça J'ai décidé ensuite de me prendre un rouge à lèvres Puisque comme je vous l'ai dit plus tôt Il y a pas mal de cosmétiques coréens Que ce soit des cosmétiques, des crèmes Bref vous avez tout ce que vous voulez Et il y avait les rouges à lèvres Style Nanda Et moi Style Nanda c'est une marque en Corée que j'aime beaucoup trop Les boutiques Style Nanda les gars je vais vous mettre des photos Genre boutiques les plus stylées du monde Et du coup j'ai décidé de tester un petit lipstick Puisque en Corée j'avais voulu m'en acheter Mais en fait j'ai pas pris le temps de m'en acheter Je sais en 7 mois que l'aime qui n'a pas pris le temps d'en acheter Shame on me On part sur un petit lipstick comme ça Et en fait il est mat Donc franchement Trop stylé Beaucoup trop stylé Je me suis pris des chaussettes Puisque les chaussettes Pareil je trouve qu'on n'en parle pas assez Mais ça finit tellement les tenues En fait les daxoirs c'est pas négligeable Quand vous faites des outfits Vraiment pas La petite chaussette classique basse Avec les deux petites bandes noires qu'on adore J'avais déjà une paire mais je les ai perdues Donc quand je déviens sur Yostelle j'ai même pas hésité deux secondes Et ensuite Celles-ci qui sont beaucoup trop cute Avec le petit milk strawberry Enfin genre la cutance est présente Maintenant qu'on a fait les accessoires messieurs dames On part sur les vêtements You're not ready for this Alors concrètement au niveau fringues J'ai voulu prendre pas mal de trucs Et de styles différents Vous allez comprendre Il y a des trucs plutôt cute Et des trucs plutôt streetwear Là je vais vous montrer les vêtements Vous inquiétez pas Il y aura un try-on en même temps que je parle avec vous Pour que vous puissiez voir ce que ça donne Alors premièrement J'ai voulu prendre un petit haut Manche longue Enfin typiquement Korean style Donc on a un petit col relevé Avec les manches Comme ceci Il est beaucoup trop cute Donc j'aime beaucoup Après au niveau qualité Celui-là je crois que c'est Ouais c'est plutôt du chinois Donc c'est pas non plus La qualité de folie folie Mais voilà Ça fait un bon petit style Ça que ce soit avec une jupe ou avec un jean Ça passe nickel Donc voilà C'est validé Ensuite j'ai pris un autre pantalon Enfin c'est plus un baggy jogging Déjà ce bleu est tout simplement magnifique Il est peut-être un peu trop court Pourtant je crois que j'ai pris une taille assez grande J'ai pris du M J'aurais peut-être dû prendre du L Enfin bon en tout cas C'est un jogging Que j'aime beaucoup Ce bleu est magnifique Il se resserre A la cheville Donc c'est génial Ça je pense que je vais faire des petits looks avec Ouh loulou J'ai pris un autre jogging également Il se cache Où est-ce qu'il se cache ? Il se cache là Celui-là vous l'avez vu sur Instagram Puisque je vous ai fait un post il y a quelques jours Euh voilà C'est un jogging blanc Qui je dois vous l'avouer Est transparent Clairement transparent Du coup Ma petite technique à moi Je sais pas vous comment vous faites Quand vous avez des outfits transparents Mais vu que là c'est un jogging Je me suis permise de mettre un legging noir en dessous Du coup bah forcément ça fait Bah ça cache tout en fait la transparence Et du coup c'est génial Et en plus J'ai pris du M Mais pareil j'aurais dû le prendre en L Donc si vous êtes comme moi Moi je fais un mètre 62 Et je fais du 36 en pantalon Là j'avais pris du M Et au niveau de la cheville Bah c'est un peu court Du coup vu que je mets un legging noir en dessous Mon legging noir dépasse un peu Mais au final ça fait un style On dirait que c'est la suite du jogging Mais n'hésitez pas à prendre du L Si ça vous intéresse Parce qu'en fait je trouve que Bah au final en L il aurait peut-être été mieux Ensuite j'ai pris deux jupes Alors deux jupes qui sont un petit peu particulières Enfin l'une d'elles est pas un peu particulière J'ai pris celle-ci Parce que pour moi c'est clairement un incontournable Elle est beaucoup trop cute C'est peut-être plus une jupe au final de mi-saison Parce qu'elle est quand même assez fine Donc c'est même clairement une jupe d'été Mais je pense que ça avec des petites bottines pour l'hiver Et des collants opaques Clairement ça passe Mais vraiment beaucoup trop bien Et ensuite j'ai pris une jupe à la Blackpink Vous allez comprendre pourquoi je dis ça Puisque c'est une jupe que j'avais déjà vue dans des clips de K-pop Elle me disait mais où t'achètes ce genre de truc Et en fait YesStyle est mon ami clairement Donc on part sur une jupe Mais en fait une jupe ouverte sur le côté Vous allez voir quand je vais vous mettre le retour Mais en fait vous mettez un short en dessous Et c'est une jupe qui est asymétrique Je sais pas comment expliquer ça C'est une jupe ouverte quoi Trop stylée J'adore 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 Il y avait d'autres coloris aussi Mais j'ai craqué pour un truc un peu sobre Ensuite j'ai pris une robe Robe que vous avez vue dans mon short film avec Léman Qui est sortie dimanche Voilà c'était cette robe là que j'avais Donc c'est la robe qui fait un peu ingénue Qui est toute simple et toute cute Mais qui est trop belle Elle est très très courte Donc moi clairement je l'ai mise avec un short en dessous C'est même pas une question à se poser C'est il faut mettre un short en dessous vraiment Avec ça j'ai pris un petit pull sans manche Et assez court En fait il était sur le mannequin qui portait la robe Elle portait le petit pull sur la robe Et je trouve que ça fait un look qui est beaucoup trop cute Je vous avais mis un boomerang sur Instagram Où vous aviez été très nombreux à me dire Clem d'où vient ta robe Et en fait j'avais mis la robe que vous avez juste là Avec ce pull et avec la ceinture que je vous ai montré plus tôt Voilà j'avais mis les trois ensemble Et ça a fait cette petite tenue Que vous avez été très 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 nombreux à kiffer Donc si ça vous intéresse pareil tout sera dans la description Ensuite je suis partie sur un bail un peu plus streetwear Puisque voilà les vestes loose Les pulls loose vous savez que c'est mon gros kiff Donc on part sur une veste blanche comme ceci Avec un gros col Et des manches un peu ballon Et franchement il faut l'avoir portée Mais elle est beaucoup trop stylée J'avais pas de veste blanche comme ça Et je trouve que ça fait grave un style Donc j'adore Vous pouvez resserrer le col Enfin bon bref Elle est géniale Et elle est vachement douce Elle tient vachement chaud Donc ça aussi c'est un très bon point Ensuite j'ai pris une autre veste Alors le plus classique Mais c'est juste le coloris que j'aimais beaucoup C'est une veste bordeaux Donc elle est pareil Elle me va assez loose Et c'était surtout par rapport à la couleur Parce que ça faisait longtemps que je voulais une grosse veste Comme ça loose Vraiment chill Ça vous mettez ça avec des docks Un jean un peu troué Un bonnet Genre J'adore Donc voilà la petite veste bordeaux Qu'on aime Ensuite j'ai pris une veste Alors montrez comme ça Vous allez me dire mais c'est moche Mais en fait il faut vraiment l'avoir portée Donc attendez les plans juste après C'est une veste Assez Fine Elle est dans les tons un petit peu crème Elle est loose Et pareil Enfin c'est ça Je trouve que ça fait vraiment le petit style Un petit peu plus romantique Vous mettez ça avec par exemple un body en dessous Ou un pull qui descend sur l'épaule Ou un débardeur un petit peu Avec des broderies Comme je peux avoir là par exemple Genre Trop cute Enfin genre ça c'est vraiment trop trop cute Que ce soit avec une robe ou avec un jean Ça passe magnifiquement bien Ensuite j'ai pris deux manches longues Type un petit peu avec des rayures Ça c'est typiquement coréen Genre ils ont vraiment tous ça Donc on a le classique Ouh j'ai mis du rouge à lèvres dessus Aaaaaah On a le classique Euh voilà Manche très loose Un petit peu long Euh je sais plus quelle taille j'ai pris C'est pas écrit Génial Mais j'ai du prendre Je pense que c'est peut-être taille unique même d'ailleurs Et bon bref Il me va assez grand Et ça j'adore Et ensuite on en a un autre Que vous avez vu en photo sur mon Instagram C'est celui-ci Les couleurs sont beaucoup trop cute Il était également en bleu Euh pas en bleu En rouge Il était en rouge je crois Avec des rayures bleu marine Euh j'ai voulu prendre ça Parce que je trouve que ça changeait Et euh je suis pas du tout déçue Il est vraiment top Ensuite j'ai pris une veste Qui est la seule déception de cette commande Et je trouve que sur une commande Euh aussi énorme C'est quand même pas grand chose Euh c'est Une veste En faux cuir Comme ceci Donc la veste classique Que vous connaissez J'ai voulu la prendre Puisque j'ai déjà une veste en cuir Mais qui est très cintrée Et celle-là est large Elle est pas du tout marquée à la taille ou quoi Sauf qu'en fait elle fait très cheap Euh vous voyez Elle est encore toute froissée De la commande Alors que ça fait Deux semaines qu'elle pend sur ce centre Donc voilà Euh Elle est un peu trop fine Et euh Bon voilà C'est vraiment la seule déception De cette commande Donc je sais pas encore trop Ce que je vais en faire Mais euh Mais bon Il fallait bien qu'il y ait un raté Quand même C'est normal Parce que Voilà C'est hormis le fait Qu'il y ait des très bons articles Il y a aussi forcément Des trucs un peu moins cool Parce que ça reste un site chinois Ne l'oubliez pas Je pense que quand vous faites Des commandes sur d'autres sites Ça vous arrive aussi D'avoir un article Qui vous déçoit Moi c'était celui-ci En l'occurrence Donc voilà Et ensuite on a presque fini Euh J'ai pris un jean baggy Euh J'aurais pu J'ai pris du M Et j'aurais pu prendre la taille en dessous Moi j'ai pris du M Parce que je me suis dit Bon les coréennes Elles taillent très petit Si je prends du S Moi je rentre pas dedans Et en fait J'aurais dû prendre du S C'est un gros baggy taille haute Euh Lose Avec un gros trou au niveau du genou Il est magnifique Mais clairement Il me baille un petit peu Au niveau de la taille Donc j'aurais peut-être dû prendre du S Mais sinon Il est vraiment stylé Euh Ça pareil Avec un Un crop top Ou un body en dessous Avec une grosse ceinture Ça fait des miracles Et ensuite J'ai presque fini J'ai pris une petite veste Euh Ça c'est du coréen Arumdaon Shimjong Ça doit être le nom de la marque C'est une veste crop Parce que ça Euh Pareil Quand je donne mes petits workshops Ou quoi Euh Généralement au début Je porte toujours un petit truc Un petit peu chaud Pendant l'échauffement Et euh Même pour euh Pour le porter De façon générale Une petite veste un petit peu courte Comme ça crop Je trouve ça trop stylé Euh Le gris C'est un petit peu la base Et ensuite J'ai pris deux petits ensembles Pour terminer cette commande Donc J'ai pris un ensemble Un petit pyjama Parce que euh J'ai pas de pyjama cute En fait Généralement je porte des vieux t-shirts À moi avec des petits shorts Euh À l'américaine Mais j'ai pas vraiment De truc comme ça Donc là vous voyez C'est un petit pyjama Tout cute On a le petit short Qui va avec Et euh J'avais même pas vu Mais en fait Y'a même un petit bandana Euh Pour mettre dans les cheveux Donc je trouve ça génial C'est trop stylé Et enfin euh Dernier article de cette commande Pareil C'était un ensemble Et je l'avais pas vu Je pensais que c'était juste le haut Donc on a Donc on a ce petit short Gris Pareil taille haute Avec l'élastique Euh Sur lequel j'avais craqué Je pensais que c'était que le pull Mais en fait Y'avait un ensemble C'est euh Ce pull là Gris Qui en fait Se resserre au niveau de la taille Et j'avais jamais vu ça Et je trouve ça beaucoup trop stylé Donc clairement Euh Enfin Une super découverte Et même au niveau de la taille Il est trop bien taillé Donc je suis trop contente Voilà Donc j'espère que ça vous a plu En tout cas Moi je suis vraiment Très 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 contente De bosser avec YesStyle En plus ils m'ont pas mal gâtée Puisque là Ils m'ont envoyé un calendrier de l'avant Euh Ce calendrier de l'avant Est totalement énorme Euh C'est des produits grandeur nature Des produits cosmétiques coréens Donc si vous voulez les gagner Je vais en faire gagner deux Euh Là d'ici Je pense une semaine Une ou deux semaines J'organise ça Donc suivez moi sur Insta Et euh Enfin bref Ils sont géniaux J'adore ce site J'adore l'équipe Euh Qui gère tout ça Et encore merci à eux Et euh Et j'ai été vraiment gâtée J'espère qu'il y a des articles Qui vous ont plu Si c'est le cas Tout est dans la description Je vous retrouve très bientôt Dans une nouvelle vidéo Plein de kiss Et à la prochaine